Cette question, elle se pose très sérieusement à la suite de plusieurs événements. Il y a d'abord ce tremblement de terre le 11 novembre dernier en Ardèche, un séisme assez important d'une magnitude de 5,4 sur l'échelle de Richter. Pour certains scientifiques, certains sismologues, ce tremblement de terre pourrait avoir un lien avec l'activité d'une carrière, de calcaire de l'entreprise Lafarge située sur la commune du Théil. Pour ces scientifiques, le creusement de la roche pendant des années a pu créer une déstabilisation dans le sous-sol et finalement faciliter l'apparition du séisme. Alors, il y avait bien une faille naturelle qui était là, mais selon ces scientifiques, l'activité de la carrière a pu constituer l'étincelle, le déclencheur du tremblement de terre. Autre interrogation à Strasbourg, le 12 novembre 2019. Cette fois, c'est la géothermie profonde qui pourrait être à l'origine d'un séisme d'une magnitude de 3,1. Alors, la géothermie profonde, c'est le fait d'aller récupérer de la chaleur émise par la terre à 5000 mètres de profondeur pour se chauffer ou produire de l'électricité. La société Fonroche, qui exploite le site mis en cause, conteste tout lien avec ce tremblement de terre. Les services de l'État doivent rendre leur rapport d'ici quelques mois. Et puis, il y a l'extraction de gaz effectuée notamment sur le site de Lacs, dans les Pyrénées-Atlantiques, depuis les années 50. On sait aujourd'hui que cette extraction de gaz a provoqué de multiples séismes, pas forcément très importants, dans la région. Mais ça ne s'arrête pas là. Certains scientifiques, comme Jean-Robert Grasso, alertent également sur l'impact que peut provoquer le rejet des eaux usées dans le sous-sol par les industriels. Sur le site de Lacs, selon ce sismologue, toutes ces eaux usées réinjectées dans le sous-sol risquent de provoquer un séisme important de niveau 5. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada